Vous écoutez Radio Salaam sur Lyon sur le 91.1. Radio Salaam Bourg-en-Bresse, 105.9. Radio Salaam Saint-Etienne, le 102.4. Dans le cadre des émeutes qui se sont déroulées dans la métropole de Lyon après la mort du jeune Naël, des voitures brûlées, immeubles incendiés, pompiers caillassés, des nuits particulièrement tendues dans la métropole de Lyon au lendemain de la mort de Naël. Un jeune de 17 ans tué par un policier, un montère. Nous avons dans ce cadre un témoignage de Kamel Moualef que vous connaissez. Kamel Moualef, bonjour. Oui, bonjour. Vraiment, moi j'ai été estomaqué. Naël est mort. Personne ne va pouvoir le faire revenir. C'est pas en brûlant des voitures, en cassant des médiathèques, en brûlant des mairies, en brûlant des commissariats. Moi j'ai franchement cassé des pompiers. Il faut qu'ils m'expliquent. C'est eux qui viennent pour éteindre le feu bien souvent de leurs appartements. On va caisser des pompiers. Là, moi je suis estomaqué. Franchement, je peux comprendre. Le policier a été inculpé, écroué. Donc l'État a fait son job. Je ne vois pas ces gamins de 12, 13 ans descendre dans la rue. Où sont les parents ? Oui, ils sont où les parents ? Le Chibani me dit « Ouais, mais si je mets une tarte à mon fils, je me retrouve devant le procureur. » Alors oui, effectivement, si le père, le Chibani, il ne peut pas dresser, parce que c'est du dressage quand même, ces jeunes. Si la loi française n'autorise pas, voilà. Mais par contre, les parents, ils peuvent être dans la rue, les mères-familles, avec des manches de balai, pour chasser cette jeunesse qui vienne cassée. Oui, la police, elle est raciste, mais ce n'est pas toute la police. La police, elle est raciste. Hier, je me suis ennuyé avec une amie de 1975, qui a des origines italiennes. Son fils est à la BAC et sa fille est commandante de police. Ah oui, mais il y en a marre. Non mais attends, vous vous rappelez les Italiens à 50 ans où c'était montré du doigt ? Alors bien sûr, il y a des gens comme Ciotti qui viennent, qui passent leur temps à déverser leur poison sur nos origines. Mais personne ne peut rappeler ce qu'on a fait pour la France. La France, on l'a construite, on l'a défendue. Et aujourd'hui, on a des gens comme Messia qui viennent faire une cagnotte. Mais moi encore, la cagnotte, si c'est pour aider le policier, parce que sa femme, elle est peut-être aussi dans le besoin, donc il faut regarder des deux côtés. Mais là, Messia qui vient expliquer. Moi, j'avais rencontré un jour un espèce de colloque, et puis il a entendu Kamel, il m'a dit « Oh, comment ça me paraît en arabe littéraire ? » Moi, je lui ai dit « Écoutez, je ne parle pas d'arabe, alors parlez-moi en français. » Et ce Messia qui est venu à l'âge de 8 ans, qui est égyptien, qu'est-ce qu'il a fait pour la France ? Rien ! Moi, je veux juste rappeler aux Français, parce qu'ils veulent nous amener dans une guerre civile. Ils veulent nous amener dans une guerre civile. Mais moi, je n'ai pas envie d'y aller, parce que le peuple français, j'en fais partie. Et je l'aime, ce peuple français. Je n'ai pas envie de me retrouver. Moi, je suis descendant du 7e régiment de tir à l'Algérie, la 3e division d'infanterie. On ne va pas me faire le coup du juif en 1933. Monte dans le wagon, on va t'amener à tel endroit, et tu vas crever. S'il faut une guerre civile, on se défendra. Mais moi, je rappelle maintenant aux parents aussi, j'en ai marre d'entendre des parents qui parlent de la guerre d'Algérie. Ils ont 40 ans, le grand-père, les 65 ans, ils n'ont rien connu de la guerre d'Algérie. Et ils viennent parler de la guerre d'Algérie. Stop, la guerre d'Algérie. Il y a deux États, c'est eux qui en parlent. Donc, à un moment donné, les policiers, oui. Moi, j'ai rencontré des policiers qui étaient sympas. J'en ai rencontré des racistes. Nous, à l'époque, à notre génération, c'était ceux qui étaient revenus d'Algérie. Je ne vous dis pas. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pris quand même. Parce que les nôtres, à l'époque, c'était Diagne, Beauban, et puis de casser la bouche. Alors, aujourd'hui, moi, j'étais aussi un peu rebelle comme ça sur la police. Mais moi, j'ai vu un jour, Pont de la Sucrerie, une heure du matin, je revenais, j'avais été avec un client. Pont de la Sucrerie, des gamins qui avaient volé des billets, je ne me rappelle plus, ils ont sauté dans le canal. Ben, franchement, ce n'est pas moi qui ai été les chercher. C'est les policiers. Ils ont été, ils faisaient zéro à l'extérieur. Bon, alors, à un moment donné, il faut vous calmer les jeunes. Vous n'êtes là pas. Vous avez quel âge ? Vous avez 12 ans, 13 ans ? La mort, elle sort de votre nez. Vous voulez faire quoi, là ? Donc, à un moment donné, moi aussi, j'invite M. Macron, s'il écoute, et ben, pourquoi l'exposition que j'ai faite, pourquoi on n'inviterait pas la police ? Pourquoi on n'inviterait pas la gendarmerie ? Pour qu'il regarde ce qu'ont fait les étrangers, notamment les Algériens, pour la France. On a été de partout, en Crimée, on a libéré l'Italie, on était au Mexique, on a été de partout, on s'est battus contre les Prussiens, on s'est battus, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, l'Inde-Gauchie, et on était dans la résistance. Et ça, vous aimez, vous n'aimez pas. Oui, il y avait Jean Moulin, oui, il y avait Jean Mohamed, oui, il y avait Jean Mamadou, oui, il y avait Jean-Hinguyen, voilà. Donc c'est la réalité de la France. Alors arrêtez, M. Messia, de nous mettre dans le même sac. Parce que vous, vous êtes égyptien, vous avez fait quoi pour la France ? Vos parents, ils ont fait quoi pour la France ? Vos grands-parents, ils ont fait quoi pour la France ? Vos arrière-grands-parents, ils ont fait quoi pour la France ? D'accord ? Donc à un moment, stop. Et les jeunes, arrêtez, stop de casser. Mais vous vous rendez compte, les abris bus, les bus, tout ça, c'est vos parents. Je me rappelle dans les années 90, quand il y a une émeute à Bois-en-Vin, ils ont même brûlé les voitures de leurs parents. Non, mais il faut arrêter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une manipulation de ces jeunes ? Il y a l'extrême-gauche, il y a l'extrême-droite ? Donc il y a un moment donné, je dis stop. M. Messia, ça ne vous plaît pas, vous retournez en Égypte, vous n'avez rien à porter que la haine. Après, moi, contre la cagnotte, qu'on la fasse pour Nadel et qu'on la fasse pour le policier, peut-être aussi que la femme du policier n'a pas les moyens de payer un avocat, elle a des crédits, je ne sais pas. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais de la manière comme Messia l'a fait, non. Donc, à un moment donné, je dis que les jeunes doivent dialoguer. Il faut que la police... Moi, hier, j'ai eu un ami, il a un ami à lui, son fils, c'est les gendarmes. Eh bien, ses collègues gendarmes, alors qu'ils savent qu'il est d'origine algérienne, eh bien, il y en a marre, ces bougnoules, enfin, tous les virés et tout. T'imagines ? Le fils, c'est les gendarmes, et ses collègues, ils traitent les bougnoules. Voilà, je ne sais plus quoi dire, je suis témoin. Ah oui, ces violences urbaines dans notre région n'apportent rien au fait, parce que quand on voit vraiment, vous l'avez bien souligné, qu'à partir du moment où il y a dégradation, où il y a violence, un clin d'œil aux parents, aux quartiers qui ont besoin vraiment des crèches et des écoles et des voitures. Moi, je pense qu'ils sont manipulés, ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, d'arriver, de casser sur les lieux où ils habitent, c'est les parents qui profitent des services qui sont mis en place, que ce soit la médiathèque, que ce soit les bus, mais tout ça, c'est pour la population. Mais ce qu'ils se rendent compte, et puis qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des sauvages, ce n'est pas des êtres humains. Le Naël, bien sûr, il est mort, mais je m'opère son âme, qu'est-ce qu'on ne va pas le faire revenir en brûlant toute la France ? Après, est-ce que ça serve aux jeunes ? Voilà, tu n'as pas de permis, tu ne conduis pas à son permis. Donc, à un moment donné, moi, je discutais avec un ami qui est de la BAC, que j'ai connu par intermédiaire d'une amie, et il me disait, il me disait qu'à même... Franchement, il me dit, même moi, je suis arrivé à me battre avec un équipage de la BAC à Vénigieux, parce que ça faisait déjà huit fois qu'ils intervenaient auprès des jeunes. Bon, lui, il est plus sensible, il est né en Tunisie et tout, les jeunes, il les connaît, il habite en plus à Vénigieux. C'est un type qui est sympa, mais il me dit qu'il y a même toute la journée, tu te fais insulé, toute la journée, tu te fiches dessus. Donc, à un moment donné, ils ont un job aussi qui n'est pas facile. C'est un job qui n'est pas facile. Mais moi, je dis qu'un jeune, aujourd'hui, respectez, vous n'avez pas de permis, pourquoi vous allez conduire ? Vous savez très bien qu'ils vont vous arrêter. Et même si la voiture, elle n'est pas volée, vous savez que vous risquez, vous avez des risques. Alors, respectez ce que vos parents, ils vous ont appris et évitez d'aller au conflit. Pourquoi toujours aller au conflit ? Moi, j'ai du mal à comprendre cette violence. Nous, on l'a connu. À l'époque, je te dis, à Vauban, t'allais, c'était tous des anciens d'Algérie. Et bien même des filles d'anciens d'Algérie, j'en ai trouvé quand même des humanistes qui se sont interposées, qui ont dit, oh, stop, là, c'est fini la guerre. Et c'est ça qu'il faut maintenant apprendre, c'est un dialogue. Il faut que la police aussi, elle apprenne à connaître ces jeunes et apprenne à connaître ce qu'ont fait leurs grands-parents pour la France. Parce que beaucoup, ils sont arrivés bien après, ils n'ont rien fait pour la France. Aujourd'hui, moi, je, moi, Messia, qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'es venu d'Égypte à profiter du système français. Maintenant, tu viens expliquer. Moi, je te remonte jusqu'à mon arrogant-père qui est mort pour la France lors du premier conflit mondial et tous les autres qui sont morts après pour défendre. Rien que le débarquement de Provence, 320 000 Maghrébins, dont 180 000 Algériens. Même dans le débarquement de Normandie, on parle des Américains, mais il y avait toutes les forces qui étaient rapatriées de Cherbourg en Angleterre. Il y avait aussi des Maghrébins qui étaient dedans et des Algériens. Mais il faut voir ce qu'on a fait. Bon, apprenez aussi à nous connaître. Apprenez aussi à nous respecter. Quand j'entends les Français, non, mais ils doivent tous partir chez eux. Il n'y a rien à foutre, là. Eh bien, moi, je vais te dire à tous les racistes, à tous les connards qui pensent qu'ils vont mettre une guerre civile, moi, je ne veux pas tuer de Français parce que j'aime ce peuple et le peuple français est un peuple brave. Mais si demain, vous voulez nous faire le coup de 1933, les Juifs à la crémation, eh bien, moi, je vais vous dire, je sors le fusil et je défendrai ma peau et ça sera des millions de morts parce que Zemmour, il arrive, il croit, voilà, je claque des doigts, on va nous amener, on va nous mettre dans des wagons, on va nous jeter dans la mer, mais vous rigolez ou quoi ? Nous aussi, on est Français. On a le droit. Il n'y a qu'à aller voir les cimetières. Il n'y a qu'à voir mon travail. Même dans la résistance, on ne parle pas. On a des shérifs mécheries qui étaient sous-préfets avec Jean Moulin qui a été préfet, qui a sauvé 2994 juifs, qui a aidé des résistants et j'en passe et j'en passe. Mais arrêtez, il va toujours nous stigmatiser. On a bossé. Moi, j'ai ma retraite. Aujourd'hui, j'ai ma retraite. J'ai fait quatre, j'ai une bonne retraite. Eh bien, les voisins du village, ah oui, mais grâce à les accords déviants, les accords, je me suis levé le matin à 5 heures et j'ai été bossé. Ce n'est pas les accords déviants. Voilà, on est arrivé à une espèce de rhétorique. Et puis, voilà, de grâce à la guerre d'Algérie, M. Macron, M. Théboune, il faut la tourner à la page. Il faut la tourner à la page. Il y a des excuses. Comment 15 ans après, avec les Allemands, vous les avez pris, vous les embrassez par la bouche alors que les Allemands, ils ont fait un désastre, une guerre mondiale. Ils ont éliminé 6 millions de juifs, 25 millions de Russes. Et vous avez trouvé le moyen de faire la paix ? Eh bien, avec les Algariens, trouvez le moyen d'être honnête. Oui, vous avez torturé. Oui, vous avez tué. Voilà, mais à un moment donné, voilà, faisons la paix. On rappelle votre exposition qui était très intéressante, qui restera toujours intéressante, Les Résistants Oubliés, je rappelle. Ça fait partie quelque part de cette belle histoire. Oui, c'est partie de ces histoires. On a été déportés, on a été torturés, on est morts pour la France. Et aujourd'hui, on vient encore nous insulter comme si on était des indigènes à l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, on est des citoyens de troisième zone. Et on bosse, on paye des impôts, on est respectués aussi. Il y a quand même 80% de la population. Il y a 5-10% de gens qui n'en ont rien à foutre de la France et qui passent leur temps à vomir dessus. Mais on est 90% de la population de gens, des citoyens. Comme il disait, j'ai une belle citation de Ferhat Tabas si tu me permets de la citer. Citation de Ferhat Tabas. Alors, Ferhat Tabas, il disait, la plus belle région est la science. La plus belle mosquée est l'école. Le meilleur imam est l'enseignant. Le vrai croyant est le citoyen. Stop, basta. Donc, pas traiter de blasphème, c'est Ferhat Tabas. Ça a été une des plus grandes figures de la révolution algérienne. Donc, stop aussi. Quand je vois moi aussi ces imams qui sont arrivés de je ne sais même pas d'où. Ils sont troués imams, racontés, reparlés, ressassés de la guerre d'Algérie, montrés une espèce de religion intransigeante, rigoriste. On n'est pas les Soudiens. Nous, on n'a rien à voir. Nous, on est musulmans. C'est-à-dire l'islam de nos parents, de nos grands-parents. Aujourd'hui, on me dit Mashallah. Avant, on disait Inchallah. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi que tous ceux qui sont derrière l'extrême gauche, l'extrême droite et ces gens, tout le monde en profite pour essayer de monter la mayonnaise pour que ça pète en France. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner d'une guerre civile ? Qu'est-ce qu'ils vont gagner ? La France, aujourd'hui, en train de se réduire, elle est virée d'Afrique, elle est virée de partout. Voilà. On suit les Américains comme des Hamas, comme les Américains. Beaucoup de Français, ils ne sont pas au courant pour la guerre d'Algérie. Ils souhaitent qu'ils ont aidé les Algériens. Le cousin de ma mère, il s'appelait M. Saoudzogar. Les financements venaient des États-Unis. Ils lui ont monté une usine à Casa. C'est pour ça qu'on l'appelait Rachid Casa. On a acheté une usine de fabrication de casserole et à l'époque, il y avait au deuxième et au sous-sol, on faisait des armes de poing. Il faut arrêter de suivre les... Alors, on nous dit « Oui, mais vous n'êtes pas solidaires avec la guerre en Ukraine. » Comment ? Il y a un peuple qui s'appelle les Palestiniens à 80 ans. 80 ans ! On a coquillé encore il y a deux jours à en tuer. Alors, on prend du terrain. L'ONU, il condamne, mais ils ne font rien. Et Israël, il dit « Moi, j'en ai rien à foutre de voir l'exolution de l'ONU. » Et comme j'avais dit à un ami juif, Chimici n'avait pas eu l'ONU. Il n'y aurait jamais eu d'État israélien. Donc, à un moment donné, si on veut une paix juste, mais de partout, c'est la reconnaissance de l'autre. Et si on veut cohabiter ensemble, c'est de connaître l'autre aussi. Et donc, moi, je dis aux Français « Je vous aime. » « Je vous aime. » Mais demain, vous ne m'amenez pas à l'abattoir. » Peut-être un dernier mot pour tous les parents que nous écoutent. « Les parents, je les ai sans dire. Mais c'est d'État. Vous vous en foutez de la loi qui interdit de toucher vos enfants. Bon, mon père, il faisait 1m85 après un mot syndiqué au musc. Ben, quand il mettait une talage, il mettait une talage quand il me dit « Tu montes si je te trouve à la maison. » « Si je ne te trouve pas à la maison. » Eh ben, voilà. Il y avait le respect des parents. Aujourd'hui, vous êtes tous. Vous ne pouvez pas descendre et vous opposer à des gamins qui vont venir brûler des écoles, brûler, je dirais, des mairies, brûler des commissariats. La police... OK. La police... Et qu'est-ce qu'on fait sans police ? Il n'y a pas de police dans l'État où on va pouvoir vivre. Ben, c'est le Far West. Chacun son pistolet. Chacun tue le voisin. L'autre, il tue. L'autre, il viole la soeur de l'autre et ainsi de suite. Donc, on a besoin de la police. Maintenant qu'il y en a qui sont racistes, oui. Mais il y en a, ils ne sont pas racistes. Ils font leur job et ils se font KSA toute la journée comme disait mon copain Jean-Claude de Lavac. Il me dit qu'il y avait... Moi, il me dit « Moi-même, je me suis battu avec un brigadier de Lavac parce qu'il faisait chier les gamins. Ça faisait huit fois qu'il y avait contre la vie. Donc, mélangez pas tout quand même. » Et moi, je me rappelle toujours de cette scène-là. Pour la sucreurie, je rentrais. C'était une heure du matin. J'avais déposé un client. Je rentre. Et les filles, ils n'ont pas hésité à plonger dans l'eau. Ils ont zéro degré à l'extérieur. Ils ont plongé pour aller chercher les gamins. Il faut arrêter. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc, je dis aux parents « Tenez vos enfants. Arrêtez aussi, pour certains, de refaire la guerre d'Algérie. La France, elle ne vous plaît pas. Eh bien, prenez vos affaires et allez dans un pays où vous allez vivre heureux. Mais arrêtez de monter, de rajouter de l'essence. Ils te donnent le briquet et puis toi, tu mets l'essence. Voilà. Merci, Kabel, pour cette intervention sur Radio Salam. Merci, mon ami. Pour certains Français, on restera toujours les enfants de Aïchad Mohamed. Stop. Oui, ce drapeau, c'est le mien aussi. C'est mes ancêtres qui ont combattu. Ces médailles qu'ils ont eues, c'est par leur courage. Oui, c'est mon drapeau, ce drapeau-là. Et alors, c'est quoi le problème ? Vous écoutez Radio Salam sur Lyon, sur le 91.1. Radio Salam, Bourg-Combresse, 105.9. Radio Salam, Saint-Etienne, le 102.4.